Bonjour, je vous emmène cette fois dans un espace Moodle de Commu qui a été réalisé pour le cours Visualisation de l'information et présentation multimodale qui est donné par Suzanne Kieffer. Alors, comme vous voyez, dans ce cours, on retrouve des aspects de généralité, d'explications pédagogiques et puis on entre véritablement dans le sujet à partir de ce chapitre sur la perception visuelle, la représentation des données. Alors, ce qui est assez intéressant dans cet espace de cours, c'est qu'il y a vraiment des instructions qui sont données de manière assez claire par rapport à ce qui est attendu en termes de communication. Alors, ici, l'objectif est vraiment de limiter l'usage du mail et la professeure donne différents moyens de pouvoir contourner l'utilisation du mail. Donc, par exemple, ici, pour des questions qui concernent le dispositif, la matière, les consignes, utiliser Teams en ajoutant l'expression Add Equip, identifier l'objet de la question et le problème rencontré. C'est une pratique intéressante. Ne jamais remettre d'email pour un travail. Tout se fait via Moodle. Ne pas utiliser non plus d'email pour prévenir d'une absence. Donc, ici, elle a créé un onglet « Devoirs » qui permet de remettre d'éventuels justificatifs d'absence. Vous noterez aussi la présence de références bibliographiques sous forme d'un dossier. Elle explique ensuite son dispositif pédagogique, avec une méthode d'enseignement basée sur la classe inversée et sur l'approche par projet. Elle explique évidemment aussi les méthodes d'évaluation avec des travaux individuels et des tests de connaissances. Et pour pouvoir pourvoir à toutes les questions, elle a mis en place une FAQ qui est réalisée sous format livre dans Moodle, avec par exemple sur la question des absences, ici, toute une explication sur la façon de procéder et sur ce qu'elle entend par absence dans le cadre de son cours. Elle renvoie vers la fiche descriptive du cours. Et puis, ici, vous avez un calendrier détaillé qui vous permet de pouvoir planifier le travail dans le temps. Donc, elle informe des différentes séances qui seront réalisées, du déroulement de la séance, ce qui sera vu, mais aussi ce qui sera proposé en travail en asynchrone à travers donc la plateforme Moodle. Évidemment, c'est très important d'avoir ce genre de balise dans le cadre d'un cours comme celui-ci. Ça permet vraiment à l'apprenant de savoir à quoi s'attendre. Par rapport maintenant aux différents modules de cours, elle propose d'abord le support visuel de la formation, mais aussi toute une série d'activités sur H5P, où elle mêle, par exemple, ici, un QCM à des explications, à d'éventuelles ressources. Ici, un texte à trous, etc. Alors, dans H5P, pour pouvoir configurer plusieurs activités de cette manière-là, l'une à la suite de l'autre, c'est avec la fonctionnalité colonne qu'on peut fonctionner. Ensuite, un autre chapitre concernant la représentation des données. Ici, même chose, on va aussi être avec une série d'activités qui vont être proposées en mode colonne, texte à trous, QCM. Alors, en fait, ce sont des drag and drop plutôt, avec une possibilité à chaque fois de vérifier aussi. Ensuite, elle propose aussi une partie de l'évaluation dans ce qu'elle appelle un projet tableau. Elle en informe des consignes dans un livre Moodle. Donc, de nouveau, on peut aller consulter les différents chapitres et avoir des explications. La grille critériés fait partie des éléments qu'elle donne à disposition des étudiants. Et ensuite, elle utilise la modalité atelier, que nous n'avons pas approfondie ici, mais qui permet en même temps de pouvoir remettre des travaux, tout en permettant aux autres membres de l'atelier de pouvoir consulter ces travaux, et éventuellement aussi avoir une possibilité d'évaluer les travaux qui ont été remis. Voilà donc une autre façon encore de pouvoir utiliser Moodle et ses fonctionnalités. J'espère que ces différents exemples pourront vous inspirer aussi pour vos propres pratiques pédagogiques avec Moodle.